coucou tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul donc j'ai passé une commande à la fabrique à scrap c'est la toute première fois que je passe une commande chez eux alors j'ai passé ma commande spécialement pour un article et puis du coup j'ai acheté deux trois petites choses en plus qui qui me faisait envie donc tout d'abord alors emballage impeccable il n'y a pas de souci dans le carton j'avais donc un papier pour version scrap alors moi cette année je n'y vais pas je n'y suis pas allé l'année dernière non plus j'espère y aller l'année prochaine pour pouvoir vous donner les prix il n'y a pas grand chose vous allez voir il n'y a vraiment pas pas grand chose du tout alors mais vous savez comment on est quand on va sur un site pour acheter une chose bien précise en général on achète encore deux trois trucs en plus alors donc tout d'abord je ne vais pas tarder à vous faire un test sur les encres à alcool que j'ai acheté donc dans la boutique horizon créatif et donc il me manquait de petites choses que j'ai acheté donc à la fabrique à scrap donc il me manquait donc du mixatif je ne vous explique pas à quoi ça sert puisque je vous ferai la vidéo on en reparlera d'ici là donc couleur gun metal alors j'aurais voulu avoir le couleur or malheureusement il n'était plus disponible donc j'ai pris celui ci on verra bien et j'ai acheté donc l'alcool pour pouvoir ré ancrer mon tampon à alcool voilà ou pour pouvoir utiliser comme ça sur sur les créations pareil ça vous verrez l'utilisation en temps voulu ensuite donc j'ai racheté des distress oxide voilà j'en ai pris que cinq parce que j'en voulais pas plus j'en avais absolument besoin dans l'immédiat et donc j'ai pris alors la blueprint sketch la worn lipstick la tattered rose la tumbled glass et la abandoned coral voilà donc ça c'est pour les distress et puis donc je vais vous montrer ce à quoi je commandais le l'article pour lequel je passais ma commande à fabrique à scrap puisqu'il n'ya que là bas que je les trouvais de disponible et à ce prix là bon effectivement vous allez voir c'est une ancienne collection mais c'est pas grave donc je l'ai payé ah oui j'ai oublié de vous dire donc pour jouer des prix quand même donc pour le mixative je n'ai pas les prix je ne les ai pas bon bref c'est pas grave je vous les écrirai un quelque part sur l'écran comme d'habitude donc voilà donc là par contre il y a le prix dessus alors 29 euros 99 au lieu de et elle voit l'ancien prix en dessous 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 donc c'est tout simplement un planeur je cherche un planeur depuis très très longtemps et j'ai trouvé bon effectivement il n'est pas un récent donc c'est la marque casercraft voilà donc je trouve vraiment très très beau c'est un format à 5 oui mis dans une très très belle boîte il est super grand et je trouve trop beau et donc c'est un planeur qui n'a pas qui n'a pas de date donc ce qui fait que vous pouvez vous en servir quand vous voulez toute l'année et vous pouvez racheter bien évidemment les recharges qui vont avec pour les années suivantes donc il se présente comme ceci à l'intérieur on a voilà donc des pochettes si vous avez encore une pochette et puis là bien évidemment donc la petite règle bah là j'ai pas encore tout déballé je vais le faire je vais le faire là pour pouvoir vous tourner les pages hop donc des des onglets vous avez beaucoup de temps de transparent voilà nom adresse téléphone donc les onglets avec les mois ça se présente comme ceci donc pour janvier vous avez tout le plan est en vue voilà là vous pouvez marquer plein de choses des notes ce que vous aimez manger ce que vous regardez ce que vous écoutez etc ici vous avez donc les jours de la semaine voilà là idem et puis à la fin vous avez le le mois si vous voulez écrire les petites phrases et puis vous avez comme ça jusqu'à mai juin donc juillet août septembre octobre novembre et décembre voilà donc ça ça va être pour m'organiser enfin c'est pour m'organiser personnellement c'est pour mes rendez vous personnels c'est pas pour le scrap pas du tout et puis donc ici vous avez un petit élastique pour mettre un crayon voilà donc pas ça aussi je peux l'enlever maintenant maintenant que je voulais montrer je peux l'enlever sans souci et puis je vais pouvoir commencer à m'en servir voilà donc il est fermé ici avec un aimant tout simplement appuie le dos voyez assez pareil donc dedans on peut mettre des stickers on peut mettre plein de choses voilà moi je trouve très 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 joli et puis bon bah il est simple il n'y a pas de chichi a pas de fureture dessus voilà et bien écoutez je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous dis à très bientôt bye bye